Bonjour, êtres du petit peuple, elfe, fée, corrigan, un grand merci à tous les abonnés, anciens et nouveaux. Pour ceux qui ne seraient pas encore pensés à activer surtout la petite cloche, merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur ferrylandsecrets37.com puisque les tirages que je fais sur la chaîne ne sont que générales et donc ne vous parleront peut-être pas forcément. Nous allons commencer la vidéo avec le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piriano pour voir les énergies de cette nouvelle lune qui sera en cancer. Donc on parle de relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne débats pas avec les autres. Donc là je trouve que ça correspond bien parce qu'il faut avoir des relations apaisantes, des relations qui nous conviennent, surtout si vous êtes en place en mettant un projet, parce que souvent les gens négatifs vont vous plomber alors que vous êtes dynamique, etc. Et les personnes qui sont un petit peu négatives en fait nous cassent un peu. Ça peut être un projet, ça peut être un achat, vous avez envie d'une robe et puis paf, la personne à côté de vous, oh non j'aime pas la couleur, oh non j'aime pas ceci. Et ça, ça plombe toujours un peu. Donc entourez-vous plutôt de personnes positives pour vous faire avancer. Surtout que, émotionnellement, là, on est en cancer et le cancer est plutôt très fluctuant de par sa nature cyclotymique puisqu'il est gouverné justement par la lune. Donc attention, les émotions vont être un petit peu amplifiées. Donc avec cette nouvelle lune en cancer, on nous dit justement de vous détendre, de ne pas prendre des choses justement trop à cœur, parce qu'émotionnellement, ça va faire des vagues. Sept à dix jours plus tard, nous allons être en balance. Donc garder un cœur ouvert. Donc là, on est toujours dans cette espèce de justement émotion, des émotions qui vont nous embrasser. Et donc dix jours plus tard, on nous demande de nous libérer de nos blocages. Donc nos blocages peuvent être tout à fait des personnes dans nos relations qui nous plombent un petit peu les énergies et vont nous faire réagir un petit peu. Comme je vous dis, c'est un signe cyclotymique. Donc on va avoir des hauts, pardon, des hauts, des bas. On risque d'être d'un seul coup tout calme et l'instant d'après, d'être tout agacé, énervé, partir en vrille. Donc attention aux émotions et aux relations que vous avez autour de vous. Et s'il y a des blocages que vous avez, ça serait bien de vous en libérer et de le faire plutôt en vous détendant qu'en vous agaçant. Alors ensuite, avec celui-ci, donc sachant que nous sommes quand même sur une nouvelle lune, donc ce sont les nouveaux départs. Donc il va falloir gérer ses émotions différemment. Voilà, je vais y arriver. Donc là, on a la lune en fleurs qui nous parle d'éclosion. Sachant qu'on est dans une période de récolte, c'est ce que j'ai dit sur ces dernières vidéos, notamment celle du 777. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Ensuite, avec ce premier croissant, nous avons l'expansion. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'accroître, de se développer. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit financièrement. Il y a vraiment quelque chose qui se développe. Et on nous parle de force. Donc là, en plus, on a vraiment du rouge. Là, quand je vois ça, ça me fait penser beaucoup au signe du lion. Puisque de toute façon, on va rentrer dans ce signe, justement, le 23. Donc là, il y a vraiment la force, le courage d'aller de l'avant. Donc ça va venir rebooster, en fait, ce côté un petit peu émotionnel qui risque d'être un petit peu fluctuant. On a la force qui va nous rebooster du lion, qui va nous redonner de l'énergie pour un petit peu affronter des personnes qui peuvent être un petit peu, justement, à plomber nos énergies. Donc ensuite, on va prendre le Ferry de Norman pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte comme message. D'accord. Donc c'est très drôle, parce que ça se rejoint. Là, on a la croix, on a le bateau, et donc on a la bague qui correspond aux lions. La croix, c'est vraiment tourner le dos dans des situations qui sont pesantes. D'accord. On voit cette fée, elle est un peu tristonnette, elle en a ras-le-bol. Donc s'il y a des personnes, je veux dire, qu'ils vous plombent, il est clair qu'il faut retourner la page, qu'il faut laisser aller. Là, avec ce bateau, c'est vraiment ce que je vois là, avec cette eau. C'est laisser couler, en fait, ou alors ignorez l'air, répondez même pas. Voilà. Laissez de côté. Et donc, en fait, ces unions, c'est peut-être bien d'y mettre un terme, parce qu'en fait, en dos du paquet, on a de nouveau le soleil qui gouverne le lion. Ça va vous faire avancer, vous allez rayonner, vous allez être plus stable derrière, on a l'arbre en plus. Donc si vous voulez vraiment être bien dans votre peau, mettez un terme à des personnes qui n'en valent pas la peine, quoi. C'est soit vous passez votre chemin en les ignorant, soit vous coupez clairement et vous leur dites, non, ça ne vous convient plus, vous n'avez plus envie de personnes comme ça, qui vous plombent vos énergies et qui ne vous font pas avancer, en fait. Vous, vous voulez avancer, même si c'est tranquille, à votre rythme, allez-y, mais mettez ça derrière vous. Alors ensuite, avec notre râcle des petits lutins, ça me fait très très rire, j'ai donc un oui. Si vous vous posez une question, il y a vraiment un oui qui est très positif. Nous avons le chant des serpents et elle est dans l'eau. Donc il y a vraiment cet aspect de, oui, en gros, les langues de vipères, vous voyez ce que je veux dire. Alors, pouf, oui, vous en débarrassez, ça ne serait pas mal. Et donc ensuite, on va vers la forêt enchantée. Donc pour suivre votre chemin, votre parcours, oui, écoutez-vous et laissez ces personnes de côté. Je vais faire comme d'habitude, je vais lire les petits messages qui vont avec ces cartes. Bon, là, je ne vais pas vous lire parce que c'est clair que si vous vous êtes posé une question, ou s'il y a un projet qui est en cours, ou une naissance à venir, ou un aspect financier, ou des projets, ou des solutions de problèmes, la réponse est oui, on est en train d'éclairer tout ça. D'accord ? Donc avec le chant des serpents, on va aller voir quel message il nous apporte. On nous dit d'être méfiant et vigilant. Méfiance et vigilance sont recommandées. Voilà, pardon, excusez-moi. L'heure des rumeurs, coup bas et affaire louche. Une personne souffrante peut avoir un discours défavorable envers vous. La parole et la communication peuvent vous aider. Donc là, c'est vraiment le chakra de la gorge, je comprends pourquoi ça me piquait un peu. Et l'esprit de l'eau. Donc là, il y a vraiment cette communication, soit, comme je vous ai dit, soit vous mettez un terme clair, net et précis, soit, en fait, vous ignorez ces personnes. Mais je pense que le fait de nous dire qu'il va falloir travailler avec le chakra de la gorge, je pense que oui, il va peut-être falloir être clair avec certaines personnes qui ne comprennent pas trop bien, en fait, qu'il faut leur faire comprendre que c'est vous, que ça ne vous apporte rien, ces relations avec elles. Ensuite, avec la forêt enchantée, passez du temps en contact avec la mère nature pour harmoniser vos énergies. Donc voilà, nettoyez, parce que moi aussi j'entends ça, avec toujours cette eau qui est là, qui est bien présente. On est en période d'été, les bains, les douches, boire beaucoup, c'est super important. Ça, je vous les ai déjà dit depuis ces dernières semaines. On vous demande de rencontrer les esprits de la forêt, si vous les appelez, de passer du temps dans un lieu où vous vous sentez bien, d'intéresser-vous à votre chakra racine, donc là aussi d'être bien stable pour pouvoir affronter ce genre de personnes, de lâcher le matériel pour tendre pour vers quelque chose de plus naturel, et aussi de prendre du repos. On est dans la période de vacances, donc accordez-vous du repos et pour ceux qui, un repos réparateur et pour ceux qui ne sont pas, essayez de faire des petites pauses dès que vous le pouvez, de prendre du temps pour vous. Donc voilà pour ces énergies de cette nouvelle lune. Et il y a clairement un petit vide à faire, ou un grand vide, tout dépend pour les personnes que vous avez autour de vous. Voilà pour ces énergies. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Sous-titrage Société Radio-Canada